Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Madame de Sévigné. Nom et prénom de Sévigné-Marie, née Rabutin-Chantal, naissance 5 février 1626 à Paris, décès 17 avril 1696, à Grignan, en Provence. Veuve à 25 ans, la marquise de Sévigné brille dans les salons du Grand Monde par sa vivacité, son charme, son esprit, et se consacre surtout à l'éducation de ses deux enfants. Marie-Françoise est Charles, qu'elle aime tendrement. C'est pourquoi elle est désespérée lorsqu'en 1671, sa fille doit la quitter pour rejoindre son mari, le comte de Grignan, en Provence, où il est lieutenant général. Seules les lettres peuvent apaiser la douleur de la séparation. Le départ du courrier, deux ou trois fois par semaine, rythme désormais la vie de la marquise. Elle écrit des centaines de lettres à sa fille, qui lui répond régulièrement, dès qu'elle le peut. Dès qu'elle le peut, la mère rejoint sa fille au château de Grignan, où elle s'éteint à 70 ans. Madame de Sévigné et l'épistolaire Si, parmi tant d'autres, les lettres de Madame de Sévigné sont restées célèbres, c'est d'abord pour leur extrême variété. Elles font partager au jour le jour la vie d'une marquise du grand siècle. Tour à tour, amusée, désinvolte, poignante, la marquise sait faire voir les événements de la cour auxquels on a l'impression d'assister. Mais surtout, l'amour de la marquise pour sa fille donne à chaque lettre une intensité qui en font le charme et la valeur. Les lettres de la mère retissent un lien que la séparation a déchiré. Elles font partager des sentiments qui resteraient voués au silence. Comme toute écriture véritable, elle lutte contre l'absence. Quelques siècles plus tard, ces lettres sont toujours merveilleusement vivantes. C'est en cela que, sans l'avoir voulu, Madame de Sévigné est vraiment un écrivain. Un exemple de lettre. Le 4 février 1671, Madame de Grignon, c'est-à-dire la fille de Madame de Sévigné, part rejoindre son mari en Provence. Sa mère, la marquise de Sévigné, se retrouve seule dans sa demeure parisienne. Dans ses toutes premières lettres, à sa fille, elle exprime sa douleur et son inquiétude. Je vous assure, ma chère bonne, que je sens, j'avoue, continuellement. Et je sens tous les jours ce que vous me dites une fois, qu'il ne fallait point appuyer sur ses pensées. Si l'on ne glissait pas dessus, on serait toujours en larmes, c'est-à-dire moi. Il n'y a lieu dans cette maison qu'il ne me blesse le cœur. Toute votre chambre me tue. J'y ai fait mettre un paravent, tout au milieu, pour rompre un peu la vue d'une fenêtre sur ce degré, par où je vous vis monter dans le carrosse de Dacvin, et par où je vous rappelais. Je me fais peur quand je pense combien alors j'étais capable de me jeter par la fenêtre, car je suis folle quelquefois. Ce cabinet où je vous embrassais sans savoir ce que je faisais, ces capucins où j'allais entendre la messe, ces larmes qui tombaient de mes yeux à terre, comme si c'eût été de l'eau qu'on y aurait pendue. Sainte Marie, Madame de Lafayette, mon retour dans cette maison, votre appartement, la nuit et le lendemain, et votre première lettre, et toutes les autres, et encore tous les jours, et tous les entretiens de ceux qui entrent dans mes sentiments. Ce pauvre Dacville est le premier. Je n'oublierai jamais la pitié qu'il y eut de moi. Voilà donc où j'en reviens. Il faut glisser sur tout cela, et se bien garder de s'abandonner à ses pensées et au mouvement de son cœur. J'aime mieux m'occuper de la vie que vous faites présentement. Cela me fait une diversion, sans m'éloigner pourtant de mon sujet et de mon objet, qui est ce qui s'appelle poétiquement l'objet aimé. Je songe donc à vous, et je souhaite toujours de vos lettres. Quand je viens d'en recevoir, j'en voudrais bien encore. J'en attends présentement, et reprendrai ma lettre quand j'en aurai reçu. J'abuse de vous, ma chère bonne. J'ai voulu aujourd'hui me permettre cette lettre d'avance. Mon cœur en avait besoin. Je n'en ferai pas une coutume. Maintenant, nous passons à l'explication des mots épistolaire, qui se rapportent à la correspondance et aux lettres. Marquise, femme d'un marquis, titre de noblesse, entre celui de duc et celui de comte. Songez, pensez à, degré, ici veut dire escalier, je ne sais pas. Un pavon, meuble d'appartement destiné à isoler, ijeb ou sidra. Carrosse, une voiture de grand luxe tirée par des chevaux, et qui a normalement 4 euros. Mon kabel arabi, m'kennu tajama tueb araba. Capucin, les moines de la rue d'Orléans, dans le marais. Je pourrais traduire ça, personnellement, par les geltines, sans vraiment spécifier le courant auquel ils appartiennent. la messe, sacrifice, service divin, kouddès, l'arabia. Présentement, veut dire à présent, l'ain, halin, diversion, action de détourner l'esprit de ce qui l'occupe. Il a, ou telhia, abuser, dépasser la limite, m'kabel arabi, est-ce 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 m'al-shay, ou j'awaz l'hamd, hasab al-siyak, cabinet, petites pièces à l'écart. Ici, la Sainte Marie, c'est le couvent où la fille de madame de Sévigné a été élevée. s'il y a été élevée. Sous-titrage Société Marie-Canada Sous-titrage ST' 501